Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, Consolateur, Souverain, Haute, Très doux de nos âmes, Adoucissante fraîcheur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc La mère et les frères de Jésus vint le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 septembre 2023 et nous bénissons Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne. L'Église fait mémoire aujourd'hui de comme et d'Amiens m'attire. La petite séquence de l'Évangile de Saint-Luc de ce matin nous situe sur la vraie famille de Jésus. Ceux qui suivent Jésus et qui cherchent la volonté de Dieu entrent dans une nouvelle famille, une famille de saints, ici, sur terre et au ciel. Jésus change l'ordre des relations et montrent que la vraie parenté n'est pas seulement une question de chair et de sang, car la fraternité chrétienne réside dans la foi au Christ qui rassemble tous les croyants dans une unique famille qui est l'Église. Cette fraternité ne se fiche pas au lien de sang, mais à l'amour du prochain et de Dieu. Frères et sœurs, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique acquièrent force et courage au milieu des difficultés de ce monde, car ce sont deux moyens de bâtir sur le roc qu'est le Christ. Puissions-nous toujours préférer la volonté de Dieu en toutes choses et chercher à faire ce qui est juste dans nos relations. Que Tom et Damien intercèdent pour nous et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Père et Esprit-Saint descendent sur vous et ils demeurent à jamais. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada